Après trois mois d'efforts et de persévérance vient le moment de récompense pour la trentaine d'employés, chauffeurs et opérateurs d'engin de construction de la compagnie Transinvest qui ont été formés à distance sur les règles de la sécurité routière. Pour cette formation, les connaissances et les attitudes sur la sécurité requises par les métiers de chauffeurs et opérateurs d'engin ont été au centre de l'initiative. Disons qu'on peut rouler sur les freins et les dents, on préfère arrêter ou arrêter un coup pour ne pas faire un cabinet fatal devant. On peut mettre l'avion en danger, parce que ce camion-là n'est pas pareil que le camion-là. Ce qui nous apprend dans la cour de sécurité, c'est le danger qui est dans le centre et même la route, parce que bien souvent nous travaillons sur les publics, en même temps qu'on peut travailler, il y a le public qui peut passer à côté de nous, il y a des gens qui sont bien créés. Nous connaissons un peu les autres dangers, nous ne nous sommes pas en compte, nous apprenons un peu ce que nous avons fait. Cette formation est une innovation car la formation s'est faite par tablette numérique. Nous nous donnons une tablette et nous nous mettons dans 12 semaines et c'est un service pour qu'ils soient capables de faire des voix, souvent sur MP3, sur le support audiovisuel, et sur le fond anglais, sur le créole. Ça veut dire que ça ne veut pas faire des difficultés pour appréhender ce qu'ils peuvent transmettre à eux. Les compétences au centre de cette formation ont été déterminées par le cœur de métier à Transinvest, soit la route. Il y a à Maurice un paramètre qui est un peu triste au niveau de l'accidentologie sur les routes et on a jugé pertinent de pouvoir collaborer également à la politique forte qui est lancée aujourd'hui pour réduire le nombre d'accidents fatales sur la route en nous-mêmes formant nos salariés et ceux qui utilisent des engins sur la route pour être plus professionnels. La formation, l'éducation et la sécurité routière des sujets qui interpellent la présidente de la République. Sa présence témoigne de son soutien à ce type de projet. Le secteur de la construction est aujourd'hui lié à celui de l'éducation et de la formation. Dans les différents chantiers, ce sont en effet les conducteurs et les opérateurs de machines qui sont les vrais héros. Ceux qui ont besoin de compétences et d'habilité pour manipuler les machines lourdes et le plus important encore, veilleur à la sécurité de tout un chacun. Cette formation devra bénéficier à terme à un total de 120 employés de Transinvest et sera étendue dans les autres filiales de la compagnie à travers le monde.